Salut c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Avant toute chose, je voudrais vous remercier infiniment pour tous les messages que vous avez laissés sur mon hommage à Christelle, cette tradeuse d'exception. Le record de commentaires sur la vidéo précédente du CAC 40 est en atteste. Encore une fois, merci infiniment. J'en profite également pour répondre aux demandes qui m'ont été faites. En fait, je sais que ça a jeté un petit éclairage sur le cercle, mais malheureusement, il n'y a pas de place disponible pour le cercle. Il n'y a que 70 membres et il y a une liste d'attente de plus de 200 personnes. Donc malheureusement, je ne peux pas vous garantir non plus un moment où vous pourriez éventuellement rejoindre le cercle. C'est une toute petite structure, c'est fait pour accompagner un tout petit nombre. Mais bon, encore une fois, je suis très flatté de la volonté que beaucoup ont eue de rejoindre le cercle. Malheureusement, malheureusement, c'est complet. En tout cas, si vous n'avez pas regardé cette précédente vidéo, je vous invite vraiment à le faire parce qu'il y a beaucoup d'expériences dont on peut s'inspirer à travers ce que Christelle a fait et je vous donne notamment quelques clés de son succès qui pourraient éventuellement vous intéresser. Donc, c'est le week-end. Si vous avez le temps, pensez à regarder la vidéo précédente sur le CAC 40. Je pense vraiment que vous ne le regretterez pas tant. Son existence en tant que trader a été source d'inspiration pour beaucoup de personnes qui ont vu la vidéo et pour nous tous, les membres du cercle. Alors, le CAC 40 gagne 0,05%. Donc, un finish, on va dire, neutre. Mais le diable se cachant dans les détails. Regardez cette très vilaine bougie rouge. On termine quasiment sur les plus bas. Ça veut dire que sur la séance, les baissiers ont complètement pris la main sur les haussiers puisqu'au meilleur de la séance, le CAC 40 en grand j'ai quasiment 0,8% ou 0,7%. Et malheureusement, on n'a pas réussi ni à combler complètement le gap là. Vous voyez, regardez, il n'y a pas eu de cotation entre les plus bas de la séance du 31 et les plus hauts de la séance du premier. Ça s'appelle un gap. Ça donne du sens à ce qui se passe. Autrement dit, ici, ça donnait du sens à la baisse qu'il y a eu. Et on n'a pas éradiqué ce gap. Donc, c'est un signe de faiblesse, il faut le dire. Les bougies Aikinashi ne le montent pas vraiment. Même si c'est rouge, on voit que pour l'instant, ce n'est pas une bougie extrêmement baissière puisqu'il y a une mèche chouette et une mèche basse. Mais en tout cas, ce n'est pas vert. Vous remarquerez également que le gap reste bien en dessous. Et ça aussi, c'est un objectif pour les baissiers à aller combler ce gap. Donc, franchement, je ne serais pas rassuré en dépit du fait que les indices américains sont sur des niveaux records, en dépit du fait que les résultats de LVMH ont rasséréné la cote parisienne très lourde en valeur du luxe. Pour l'instant, si je m'en tiens au grave, je ne vois pas de raison de s'enthousiasmer. On remarque également une chose, on m'en a parlé et je vais faire d'une pierre deux coups. On m'a dit, Trado, il y a une fourchette d'Androuse. Regardez, un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut. Et ça nous amènerait à toucher... Alors, si on prend la fourchette d'Androuse, un plus haut, un plus bas, un plus haut, ça vous donne un objectif qui est toujours de rallier la médiane ici assez abyssal. Je ne sais pas si on peut le viser. Ça voudrait dire aller chercher un minima de 2,3 ou 2,4%. Plus, on va dire, raisonnable, on peut utiliser une fourchette de chiffre ici. Donc, c'est pareil, vous prenez un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif. Je vais mettre un tutoriel, si vous voulez, en dessous de la vidéo. Et là, l'objectif, encore une fois, il est beaucoup plus atteignable puisqu'on parle simplement d'une baisse de 1%. Et il faut savoir que les fourchettes ont des médianes qui sont beaucoup plus souvent ralliées que l'inverse. Donc, il faut garder ça sous le coude. Mais j'insiste, il vaut mieux commencer par une petite fourchette humble de chiffres. Et puis, on verra après si ça casse. Mais donc, ça voudrait dire, on continue de baisser. D'autant que si on met les Fibonacci, j'en ai déjà parlé la dernière fois, il est rare que l'on reste comme ça en apesanteur entre deux niveaux de Fibonacci. Généralement, quand on rebondit, c'est après avoir touché un niveau clé, que ce soit les 38, les 50, les 61, voire les 23. Mais on ne reste pas comme ça entre deux niveaux. On ne rebondit que très rarement vers les sommets sans avoir pris appui sur un niveau de Fibonacci. Ça n'a pas été le cas. Ça aussi, pour moi, c'est une alerte qui m'incite à la prudence. Je terminerai. Mais je sais que je me répète, mais il faut le faire pour les petits nouveaux. Si vous hittez le volume profile, vous calez la jambe de hausse. Regardez, elle a commencé là, la jambe de hausse. Vous vous calez dessus, vous mettez le volume profile et vous regardez où il y a des supports volume, c'est-à-dire des niveaux où les institutionnels, c'est eux qui font les volumes, ce n'est pas vous ou moi, sont entrés. On voit que le gros des volumes était ici. Ça veut dire qu'il est plausible qu'on ait peu de supports avant de revenir là. Tout ça, c'est statistique, rien ne fonctionne à 100%, mais ça milite pour une continuation de la baisse, au-delà du regain de forme auquel on a assisté provisoirement. La tendance immédiate, elle est maintenant haussière, puisque vous avez des cours qui sont au-dessus de la... Ah non, c'est des bêtises, on a clôturé en dessous, je pensais qu'on avait clôturé au-dessus. La tendance immédiate est neutre, parce qu'en dessous de la M7 qui descend. Par contre, la tendance générale, elle est haussière. La tendance de fond, elle est haussière, et la tendance de long terme, elle est haussière également. Donc, pas de quoi paniquer pour l'instant, mais il est clair qu'il y a un coup de canif dans la tendance haussière, enfin, dans le dynamisme haussier plutôt. Moi, j'aimerais vous parler de quelque chose, mais ça se passe sur les données hebdomadaires. C'est quelque chose également qu'on m'a mentionné. On a dit, il y a un turtle soup, il y a un turtle soup, très drôle. Turtle soup, j'adore ça. La soupe de tortue, c'est excellent, mais surtout à la hausse et moins à la baisse. Et c'est ce que j'ai voulu tester avec vous, puisque vous m'en avez parlé. Là aussi, je vais mettre un tutoriel en dessous de la vidéo. J'essaie de vous en trouver un. L'idée, c'est que vous devez rechercher un plus bas de 20 bougies. Regardez ici, vous en avez un magnifique. Donc, vous regardez ça. On va inverser ensuite pour le baissier, mais là, c'est le haussier. Donc, vous comptez... Regardez un précédent sommet, un précédent creux et un nouveau creux. Vous comptez 20 bougies en arrière. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on est à peu près ici. Vous prenez un nouveau, l'ancien plus bas de 20 bougies et le nouveau plus bas de 20 bougies. Vous voyez bien que là, c'était le plus bas de 20 bougies. Et là, c'est le nouveau plus bas de 20 bougies. Mais néanmoins, on termine, on clôture au-dessus du précédent plus bas de 20 bougies. Bref, ça s'appelle clairement une fausse cassure. Une fausse cassure de support. Et derrière, ça monte. Pour le turtle soup, il y a des conditions supplémentaires. J'invite à regarder le tutoriel qu'il y aura sous la vidéo, parce que ça va faire une vidéo trop longue. Mais l'idée, c'est que ça fonctionne à la baisse aussi a priori. On va tester ça, vous voyez. Là, dans la foulée, c'était pareil. Ici, vous aviez le plus haut des 20 dernières bougies. Vous comptez 20 bougies en arrière. Ça vous amène à peu près là. Le précédent plus haut, il était là. Le nouveau plus haut, il est là. Mais on clôture néanmoins en dessous des précédents plus haut. Autrement dit, on a faussement cassé le précédent sommet. Et derrière, je regardais deux choses. C'est le sens des deux bougies vertes. Un, il faut qu'on ait une clôture plus bas, au moins une clôture plus bas que la bougie de signal. Ça a été le cas. Et deuxième, c'est le sens du deuxième pouce vert, il faut qu'on touche la M20, qui a donc été touchée ici. De toute façon, on a donné hebdomadaire. Ça a été fait dans les deux cas. C'est vrai qu'il y a deux pouces verts. Mais parfois, il y a un, mais pas l'autre. Regardez ici. Le turtle soup, là, vous aviez le précédent plus bas. Là, vous avez le nouveau plus bas. On a bien clôturé en dessous des précédents plus bas. Est-ce qu'on a clôturé plus bas que la bougie de signal ? Oui, deux semaines de suite. Mais on n'a pas touché la M20 avant que de repasser au-dessus. Donc, c'est pour ça qu'il y a un pouce vert et un pouce rouge. Alors ici, c'est intéressant parce que vous voyez pourquoi ça n'a pas compté. Pourquoi ça n'a pas compté ? Parce qu'il y a bien, a priori, un turtle soup. Mais ce n'est pas vrai parce que si on compte 20 bougies en arrière, les plus hauts, ils étaient là et pas là. Donc, en fait, ce n'était pas un système qui va. Mais j'insiste une troisième fois, regardez le tutoriel. C'est plus compliqué que ce que je dis. C'est en dessous de la vidéo. Et je le dis encore, ça fonctionne très bien à la hausse. On va voir si ça fonctionne à la baisse. Et je vais donc faire passer les 15 occurrences qu'il y a eues. Parce que ça se passe très souvent. Je suis remonté jusqu'à l'origine du CAC 40. Et je n'ai réussi à trouver que 15 occurrences. Autrement dit, c'est un phénomène qui est très rare. Et voilà le bilan, si on remonte à 1987. Et peut-on envisager que suite à un turtle soup baissier, on clôture plus bas que 5 598 ? La réponse est oui. Ça a fonctionné comme ça 11 fois. Ça a échoué 4 fois. Autrement dit, sur les 15 occurrences, 73%. Donc, que l'on clôture. 73% de chances qu'on clôture plus bas que 7596. Et quand tu as allé chercher AirMail Mobile à 20 semaines, ça a fonctionné 8 fois. Ça a échoué 7 fois. Donc, 53%. Bref, conformément à ce qu'on montre souvent, ça fonctionne, mais moins bien que sur les données haussières. Donc, c'est-à-dire que ça pourrait baisser. Mais on a à peu près une chance sur deux pour qu'on aille chercher l'AM20. Pas davantage. OK ? Mais en tout cas, vous l'aurez compris, il y a des chances pour que la baisse ne soit pas terminée. Et ça, c'est à prendre quand même en compte. Ce qui nous amène donc aux données journalières à nouveau. J'y reviens. Voilà. Et on va donc passer au trait du jour. Je n'ai rien d'autre à vous signaler de nouveau. Donc, on va s'en tenir là. Ce n'est pas la peine de vous faire perdre votre temps inutilement. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Que peut-on faire ? Eh bien, c'est clair. Si vous êtes haussier... Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Acheter maintenant, me semble quand même relever du risque inutile. Autant attendre que cela descende un petit peu. Par exemple, sur cette zone ici. Là, elle est bien. Cette zone de 73, 10, 72, 20. Si on y va. On peut aussi jouer avec les Fibo. Vous voyez, on vous dit, voilà, on va aller chercher de la M20. Cela correspond plus ou moins à 50% de Fibonacci. En plus, il y a un gap. Donc, on va parier sur la hausse. Avec un stop de protection en dessous de la M20. Par exemple, là, vous avez un ratio gain risque d'un 8, un 9. Ce n'est pas mal. C'est pour les plus pressés. Maintenant, si vous êtes baissier, vous n'êtes pas mal. Puisque si vous pariez sur un retour sur la zone de support, ici. Vous avez un ratio gain risque qui est, dans ce cas-là, de 1,6. Mais vous pouvez être plus modeste aussi visée à la M20. Mais là, par contre, vous avez un ratio gain risque qui n'est pas terrible. Puisque la M20, elle remonte en même temps. Donc, ce n'est rien en dessous de 1. Il ne me reste plus qu'à vous saluer. Une excellente journée. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent. Préparez votre retraite avec des ETF. L'analyse de l'or. Demain, la préparation d'une semaine de trading. Également, les trucs et astuces que Christelle aurait voulu que vous sachiez par rapport au succès qui peut se construire après beaucoup d'échecs, souvent. Et bon, il y a plein de petites choses dont vous pourrez, à mon avis, encore une fois, tirer parti dans la vidéo que je lui ai consacrée vendredi. Et je vous souhaite une excellente journée. Un très bon week-end. À demain pour la mise à jour. À tout de suite pour d'autres vidéos.